salut bienvenue de nouveau sur ma chaîne je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo si tu ne me connais pas mon prénom c'est aïsa je suis esthéticienne créatrice de contenu et bref si tu veux en savoir plus je t'invite à t'abonner je t'invite à sonner sur la petite cloche de notification parce que sans cette action là tu ne pourras pas être en mesure de recevoir toutes mes nouvelles vidéos une fois qu'elles sont postées je t'invite aussi à liker un pourquoi parce que c'est gratuit ok je t'invite à commenter si tu as quelque chose à me dit tout se passe en dessous ici ok je me demandais pas pourquoi mon visage brille je sais pas je pense que j'ai chaud je transpire je n'ai pas envie d'aller me repoudrer parce que je me suis déjà lancé bref alors aujourd'hui je suis là pour vous parler d'une gélule qui vient juste de sortie et franchement quand j'ai vu la composition c'est une pure merveille d'accord donc la gélule en question c'est celle que vous avez vu en début de vidéo donc c'est la miracle white glow de chez miracle white pour ceux qui ne savent pas miracle white est une compagnie spécialisée dans des infusions multivitaminées pour la peau ça dit ces infusions là visent à égayer la peau également à favoriser un bien-être non seulement au niveau de la peau des ongles et cheveux au niveau de la santé mais surtout surtout au niveau de la peau en fait tout ce qui est éclaircissement tout ce qui est bonne mine tout ce qui est vraiment luminosité au niveau de la peau et ben c'est la spécialité de cette maison là et donc ils ont fait sortir un tout nouveau produit un bijou qui s'appelle le miracle peau glow qui est un supplément alimentaire qui a été conçu dans le but de lutter contre tout ce qui est hyper pigmentation problème de mélasme problème d'acné problème d'irrégularité de teint bref je vous en dirai plus tout au long de cette vidéo là je vais commencer par vous présenter le boîtier ici voilà j'ai eu le temps de faire une photo avant d'expédier la dernière boîte qui me restait donc je vous la présente ici voilà donc ce complément alimentaire là est principalement composé du slc 24 à 5 qui est un inhibiteur de la mélanine alors c'est quoi un inhibiteur de la mélanine ça tombe bien parce qu'on va s'intéresser là maintenant à la composition pour qu'on puisse en savoir plus alors faut savoir que le mot inhiber se traduit par empêcher quelqu'un ou ralentir une action donc qu'est ce que le slc 24 à 5 viendra faire dans votre organisme et bien il viendra ralentir la production de mélanine la mélanine comme on l'avait vu au départ qui est responsable de la couleur de peau que nous avons après ce slc 24 qui est un inhibiteur de mélanine et bien il est composé de l'acide courgique donc l'acide courgique aussi est aussi un autre inhibiteur de mélanine voilà pourquoi j'ai dit que cette gélule elle est intéressante pour quelqu'un qui cherche un éclaircissement voire un blanchiment faut savoir principalement que l'acide courgique est très efficace en tant que correcteur de teint de tâches pigmentées et donc s'il ya un composant ou un actif qui peut vraiment bien vous aider dans votre quête de traitement contre l'hyperpigmentation bien des tâches pigmentées et bien ça sera l'acide courgique du fait de son fort pouvoir d'inhibition à la mélanine après l'acide courgique cette gélule est composée de l'acide thiotique donc l'acide thiotique ou bien l'acide alpha lipoïque de toutes les façons cet actif là où ce composant là j'en ai parlé 10 millions de fois c'est un antioxydant il est considéré comme un antioxydant qui a la faculté de produits non seulement de l'énergie mais en plus de ça qui a la faculté d'aider aussi à produire au sein du corps d'autres vitamines ou d'autres antioxydants tels que le mutation lui-même tel que la vitamine e si je ne me trompe pas ensuite après l'acide thiotique il est composé de white white cell et nens donc ici c'est en français c'est l'activateur de globules blancs une personne qui possède pas de globules blancs bien qu'ils en possèdent très peu ça veut dire que ses défenses immunitaires sont amoindries son organisme ne pourra pas se défendre quand il y aura la moindre attaque c'est à dire s'il ya des petites bactéries ou s'il ya des virus ou d'autres maladies qui essaient de se créer à l'intérieur de ton corps bas ce sont dans un premier temps les globules blancs ils vont venir défendre ce patrimoine là de sorte à ce que vous puissiez être résistant ensuite il est composé de cellules souches de myrtille j'espère que je ne me trompe pas la mythique aide à préserver la jeunesse même de la peau ainsi que sa vitalité si je me réfère à l'article que j'ai sous les yeux et bien c'est écrit que les cellules souches de mythique ont des propriétés antioxydantes et que ces molécules appartiennent au groupe des flavonoïdes les flavonoïdes qui jouent un rôle très très important au sein de l'organisme j'espère avoir un de ces jours le temps de pouvoir filmer une vidéo en grosso modo sur les bienfaits des flavonoïdes une autre chose en plus que les cellules souches de miti vont venir faire du fait de leurs propriétés antioxydantes et bien elles vont venir aider à contrer l'action des radicaux libres ou soit si vous préférez du stress oxydatif et non seulement ça elle stimule aussi le renouvellement cellulaire donc après les cellules souches de mythique elle est composée de l-cystéine qu'est ce qu'il faut savoir au cours de la cystine et bien la cystine est un acide aminé contenant du soufre et donc cet acide aminé là il est bien pour la peau il est bien pour les cheveux il est bien pour les ongles c'est un peu un composant qui est au même titre que la kératine donc vous savez combien de fois la kératine aussi est très très bien pour le bon développement des cheveux des ongles ou soit de pour dans la fortification même des ongles ou des cheveux n'est ce pas elle protège également contre les effets de la consommation d'alcool la gueule de bois le tabagisme franchement c'est très intéressant ensuite après la s-cystéine elle est composée de camu camu le camu camu j'en avais déjà parlé dans la vidéo sur le le dio white c'est aussi un fouillis un fouillis dont la teneur en vitamine c est beaucoup plus élevé que celle qu'on trouve par exemple dans le citron ou soit dans l'orange donc vous pouvez le considérer aussi comme un antioxydant un antioxydant qui contribue à vous redonner de l'énergie par exemple qui vous êtes notamment à lutter contre la fatigue je vous avoue que pour cette vidéo là je ne m'étais pas bien préparé mais comme j'avais déjà une petite idée par rapport aux composants dont j'avais déjà parlé un 10 millions de fois du coup je me suis dit pourquoi pas tant qu'à faire tu vois un peu les trucs donc ne m'en voulez pas trop ok je viens juste de revoir la composition il est composé aussi du nano concentré de glutation à 8000 mg franchement je m'excuse ok le glutation je vais pas le défini vous savez déjà ce que c'est est aussi composé de multivitamines bon les multivitamines encore une fois franchement les amis ça vous savez déjà ce que c'est donc je vais pas encore rentrer dans les détails alors qu'est ce que je peux vous dire par rapport à ce complément alimentaire là franchement si je dois le comparer au dio black il faut savoir que c'est le grand frère de dio black déjà sa concentration il est plus le dosage est plus élevé que le dio black que le quai capsule le quai capsule bon je sais pas si je prononce bien de toutes les façons je vais vous mettre la photo ici parce que ces derniers temps je voyais cette photo partout et moi ça me faisait rire quai capsule et puis jo black là ce sont comme des frères en fait c'est pas vraiment des gélules éclaircissantes de waouh peut-être que c'est quand vous allez l'associer avec plusieurs autres gélules que vous allez avoir cette histoire de éclaircissement bien de blanchiment franchement ce n'est pas le camarade de jo white franchement si tu cherches un éclaircissement tu peux te tourner vers cette capsule là celle de chez miracle white parce que ça va te donner cette luminosité au niveau de la peau tu peux l'associer avec tes poudres buvables là bas il n'y a pas de problème mais je veux dire quand je regarde la composition ici déjà lui tu peux le prendre avec ta vitamine c ou si tu as su cure d'injection que tu n'as pas tout en l'occasion de faire des injections tu peux très bien te tourner vers cette capsule là la seule chose qui manque dedans selon moi c'est la vitamine b12 du moment que vous n'aviez pas la citron et samique ici bas je pense que si vous avez l'occasion de prendre de vous supplémentaire vitamine b12 moi je parle de b12 ou bien de cyanocobalmine parce que j'ai des problèmes de fer donc du coup je préfère toujours les produits où il y aura déjà de la cyanocobalmine ou un actif ou un composant qui me permet de repousser mon tour de fer ou soit d'acide folique je sais pas si vous voyez ce que je veux dire voilà sinon cette gelule là moi je trouve que elle est éclaircissante et plus tu vas la prendre sur une période une certaine durée de temps et ben elle peut te procurer cet effet blanchiment d'accord ce qui est intéressant aussi elle va t'aider à traiter tes problèmes d'hyperpigmentation c'est-à-dire même de mélasma oui et non seulement ça des problèmes d'acné ou soit d'irrégularité de teint franchement moi je pense que si tu as peur de te faire injecter cette gelule là tu peux très bien commencer par ça pour voir un peu comment ton organisme réagi par rapport à ça que je trouve intéressant c'est que c'est une gelule qui contient du scl 24 à 5 et franchement ce composant là quand vous l'avez dans une injection faut savoir que cette injection là c'est une injection semi permanente donc à plus forte raison une gelule je sais qu'il ya aussi d'autres gelules qui contiennent du slc 24 à 5 mais en tout cas c'est un composant qui est très intéressant dans le sens où il ralentit l'activité du gène celui-là même qui qui aide à à produire la mélanine aussi la gelule transcap mais je vais déjà faire une vidéo là dessus je pourrais pas vous en parler vous avez aussi la gelule super premium gluta qui est aussi très bien toutes les façons je vais vous faire des vidéos fur et à mesure par rapport aux gelules pour celles aussi qui sont sous traitement d'injections miracle white voilà une occasion de pouvoir combiner les injections les infusions miracle white et les gelules miracle white voilà c'est un combo parfait au lieu d'associer miracle white avec un autre booster ben voilà un booster qui vient de la même maison avec un dosage assez intéressant qui pourrait éventuellement vous aider à atteindre votre objectif facilement cette gelule là elle est recommandée pour les personnes qui souhaitent avoir un éclaircissement qui souhaitent aussi avoir un caramel marron oui oui si tu n'es pas sous plus d'injections que tu as envie de cirer ta peau genre de gagner en question d'éclat ou bien de de luminosité tu peux très bien prendre cette gelule avec ta vitamine c si tu veux aussi atteindre ton objectif rapidement tu peux aussi très bien associé ta cu avec une injection ou une infusion de vitamine c et collagène tu vois ça va t'aider à activer vite ton métabolisme de sorte à ce que tu puisses avoir des résultats rapidement quelles sont les contre-indications bas c'est à peu près pareil pour les autres compléments alimentaires interdit aux personnes qui sont déjà malades même de base des personnes qui souffrent d'hypertension pardon ou qui souffrent qui souffrent de problèmes cardiovasculaires des gens qui ont des problèmes aussi d'insuffisance ou de calculs vénaux de toutes les façons si vous êtes confronté à une quelconque maladie ou un quelconque bobo n'oubliez pas de demander l'avis de votre médecin c'est seulement votre médecin qui sera en mesure de vous dire si en fonction de votre état de santé vous pouvez ou vous ne pouvez pas donc voilà un peu c'était tout pour cette vidéo là à j'allais oublier aussi une chose mais qu'est ce que j'ai oublié aujourd'hui je ne sais pas je pense que je suis juste fatigué like je ne sais pas oh là là j'allais oublier une chose c'est la posologie je pense que normalement cette gélule là attend si je me réfère ce qui est marqué ici normalement je crois c'est à prendre après avoir mangé je crois de toutes les façons si ce n'est pas vrai je vous marquerai ça en bas ici mais je pense qu'il faut prendre 30 minutes après avoir mangé et aussi le prendre aussi le soir au coucher avant d'aller au lit donc je pense que ça sera pour un début une capsule n'exagérez pas commencez par une capsule par jour le matin après avoir mangé vous prenez la capsule 30 minutes après ou soit une heure après je sais pas et le soir vous prenez aussi une capsule avant d'aller au lit et comme ça vous avez le temps de remarquer un peu bon le matin si vous avez de la vitamine c pourquoi pas mais comme je vous le disais ici contient du camu camu et il contient aussi des multivitamines donc voilà ça dépend de tout un chacun si vous voulez vous l'associer avec la vitamine c à 1000 mg 500 mg franchement ça vous de voir d'accord donc voilà un peu les amis c'était tout pour cette vidéo là j'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie si ce fut le cas n'oubliez pas de liker un n'oubliez pas de partager la vidéo peut-être que ça peut aider quelqu'un de proche de vous je ne sais pas moi voilà je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo ciao ciao